Dans son livre Way of Wolf, le dieu de la vente Jordan Belfort, plus connu sous le nom du loup de Wall Street, explique ceci. Ce qui me fait vraiment rire, c'est que certains abrutis pensent qu'ils sont de très bons vendeurs juste car ils sont capables de réciter un script de vente à un client, alors que ça, n'importe quel macaque est capable de le faire. En réalité, pour opérer un bon vendeur, il faut observer sa capacité à contrer les objections de ses prospects, car c'est à ce moment que nous allons voir ce que vous avez dans le ventre et si vous êtes réellement un bon vendeur. Car n'oubliez jamais que la vente commence au premier nom. Ce que l'ami Jordan Belfort essaye d'expliquer dans une poésie qui lui est propre, c'est que, en effet, les apprentis vendeurs pensent que pour vendre, il suffit de réciter un script de vente à un prospect au téléphone ou en physique. Pourtant, le problème, c'est que dès l'instant où le prospect en face formule sa première objection et qu'il explique qu'il doit y réfléchir, qu'il doit en parler à sa femme ou encore à son associé, et immédiatement, le cerveau des apprentis vendeurs bug littéralement et ils commettent l'irréparable en laissant le prospect s'échapper et raccrocher le téléphone. Savoir quoi dire et quoi formuler pour contrer les objections de vos prospects et la clé ultime qui fera de vous un as de la vente. Car c'est à ce moment que vous vous différenciez de vos concurrents en allant chercher des clients qu'eux n'auraient jamais réussi à convertir. Ainsi, vous n'avez pas d'autre choix et vous devez apprendre à contrer les objections de vos prospects. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à le faire en vous partageant le guide ultime pour contrer n'importe quelle objection et vendre votre offre. Je vais notamment vous partager l'arme ultime et le secret que tous les plus grands vendeurs utilisent, le framework CDD, qui vous permettra de contrer et de réfuter n'importe quelle objection en seulement trois étapes. Croyez-moi, si vous écoutez bien tous les éléments que je vais vous partager dans cette vidéo, vous en saurez plus que 99% de vos collègues ou de vos concurrents et vous serez capable d'aller chercher des ventes que n'auraient jamais été capable d'aller chercher. Et en plus, pour celles et ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez l'opportunité de télécharger la version e-book de ce guide pour avoir une trace de tout ce qu'on s'est dit ainsi que quelques bonus. Alors les amis, si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti ! Les amis, j'aimerais vous présenter John. John est un jeune homme de 34 ans qui débute dans la vente. Il est doté d'une bonne aisance à l'oral, il a pas mal de bagouts, mais problème, dès l'instant où un prospect lui formule la moindre petite objection, John perd complètement ses moyens et 9 fois sur 10, il ne parvient pas à la réfuter et donc il perd lamentablement la vente. Et si le pauvre John n'arrive pas à réfuter la moindre petite objection, c'est tout simplement parce qu'il fait une erreur que tous les apprentis vendeurs font, c'est qu'il prend toutes les objections personnellement. Par exemple, si jamais un client lui dit « Hum, votre offre est intéressante, mais elle me paraît beaucoup trop chère », John va immédiatement se sentir attaqué, il va partir dans un bras de fer avec le prospect en face de lui en l'enchaînant de tous les arguments logiques qui prouvent que son offre vaut bien le prix demandé. Mais malheureusement pour John, enchaîner le prospect avec des tonnes d'arguments pour essayer de le convaincre qu'il se trompe et que son offre vaut carrément le prix demandé est de très loin la pire façon de rejeter une objection et ça risque juste d'anéantir toutes ses chances de vendre. Ainsi les amis, si vous voulez apprendre à devenir un pro dans le traitement des objections, vous ne devez surtout pas faire comme John. A l'inverse, vous allez devoir vous inspirer d'un autre de mes amis que nous allons appeler Mike. Mike, lui, est tout l'inverse de John. C'est un redoutable vendeur qui excelle dans l'art de réfuter les objections car il a parfaitement compris que les remarques des prospects n'ont strictement rien de personnel contre lui et que ce sont simplement des inquiétudes de leur part. Ainsi, si jamais un client dit à Mike « Hum, votre offre est intéressante mais elle est beaucoup trop chère », contrairement à John, à aucun moment Mike va partir dans un bras de fer avec le prospect car il sait que ça c'est réservé aux vulgaires vendeurs de tapis. Non, lui, il va juste respirer un grand coup et répondre ceci. Ok, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous dites qu'elle est trop chère ? Car en posant cette question, Mike essaye en réalité de comprendre quelle est l'inquiétude qui se cache derrière l'objection que le prospect vient de lui formuler pour pouvoir le rassurer. Si on se réfère une nouvelle fois à notre ami Jordan Belfort, selon lui, derrière les centaines d'objections potentielles que notre prospect peut nous formuler comme « c'est trop cher », « ce n'est pas le bon moment » ou encore « je ne suis pas intéressé », en réalité, derrière toutes ces objections se cachent simplement trois inquiétudes que voici. Soit le prospect n'a pas confiance en vous, soit le prospect n'a pas confiance en votre produit, soit le prospect n'a pas confiance en votre entreprise. Ainsi, lorsque le prospect vous sort une objection, quelle qu'elle soit, votre premier réflexe doit être de la réfuter pour comprendre quelle est l'inquiétude qu'elle dissimule. Ainsi, quand Mike demande au prospect pourquoi celui-ci dit que son offre est trop chère, il espère obtenir une réponse du style « Eh bien, pour être honnête avec vous, j'ai peur que votre formation ne m'apporte pas un réel retour sur investissement. » Boum ! Le prospect vient d'avouer que son inquiétude concernait le service de Mike, et donc maintenant que celui-ci a bien compris son inquiétude, il va pouvoir le rassurer pour le faire continuer d'avancer vers la vente. Et pour parvenir à réfuter son objection et persuader son prospect que son service peut réellement l'aider, Mike a un secret. Il a une arme secrète qui lui permet d'anéantir n'importe quelle objection et n'importe quelle inquiétude de ses prospects qu'on appelle le framework CDD. Le framework CDD est utilisé par tous les plus grands vendeurs de la planète. C'est un joker que vous allez sortir de votre poche dès lors que votre prospect vous formulera la moindre objection, et vous allez voir que ça vous permet de sauver un nombre incalculable de ventes. Ce process est un système en trois étapes que sont clarifiées, discutées et dissipées, et je vais vous expliquer dès maintenant comment les utiliser. La première étape consiste donc à clarifier l'objection. Comme vous avez vu Mike le faire précédemment, dès lors que nous nous recevons une objection en pleine figure, notre première obsession doit être de clarifier celle-ci pour comprendre quelle est l'inquiétude qu'elle dissimule. Et pour y parvenir, nous allons tout simplement copier-coller ce que Mike a fait et poser des questions. Mettons-nous dans une situation concrète. Si jamais un client vous dit « Votre offre est intéressante, pouvez-vous m'envoyer un email qui résume tout ce que vous venez de me dire ? » Au lieu de laisser votre prospect s'échapper, vous allez essayer de clarifier pourquoi celui-ci essaye de s'extirper de l'appel en lui disant ceci. « Ok Michel, je peux vous envoyer un mail, mais y a-t-il une information que vous espérez trouver dans cet email que je ne vous ai pas donné durant cet appel ? » Là, l'idée est simple, c'est de lui faire comprendre que l'email ne lui apportera aucune information supplémentaire et que s'il a une inquiétude, autant qu'il vous la partage en direct pendant l'appel. Un autre exemple. Si jamais un client essaye de s'extirper de l'appel en disant « Je dois en parler à ma femme et je reviens vers vous », répondez-lui « Ok, je comprends totalement. C'est en effet très important de prendre ce genre de décision à deux. Mais j'ai une question. Est-ce que vous pensez que votre femme sera favorable à l'idée de rejoindre l'aventure ? » J'adore cette question, car elle permet de retourner la situation et de clarifier indirectement l'inquiétude de votre prospect. Parce qu'à travers les hypothétiques objections de sa femme, de son associé ou encore de son chien ou de son cheval, en réalité, le prospect va vous révéler son inquiétude, celle qu'il n'osait peut-être pas vous révéler en face depuis le début. Vous commencez à comprendre comment ça fonctionne ? Allez, je vous en donne une dernière. Si jamais un client vous dit « Je ne suis pas sûr à 100% que votre offre peut me convenir », maintenant que vous commencez à devenir un as dans la clarification des objections, vous savez que vous devez lui demander « Ok, pouvez-vous me dire pourquoi vous pensez ceci ? » Car encore une fois, cette question va obliger le prospect à développer et à clarifier son objection pour vous révéler sa véritable inquiétude. Et donc vous, de votre côté, vous espérez une réponse comme « Eh bien, pour être 100% honnête, j'ai travaillé avec certains de vos concurrents et je me suis toujours fait avoir. Et vous, voilà, je ne vous connais pas, je ne sais pas si vous êtes véritablement une personne de confiance. » Maintenant, vous avez clarifié son objection et vous comprenez beaucoup mieux son inquiétude. Et maintenant, félicitations, à ce stade, vous avez validé la première étape du framework CDD et vous avez une vision beaucoup plus claire de son inquiétude, mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il va falloir passer à la deuxième étape. Parce que maintenant que vous avez une vision claire de l'inquiétude qui retient le prospect d'acheter votre offre, il va falloir savoir comment la lever. Et là, encore une fois, à ce moment, notre ami l'intrépide John aurait mis les deux pieds dans le plat et maintenant qu'il aurait eu une vision claire de l'inquiétude du prospect, il aurait bondi sur l'occasion pour l'enchaîner d'arguments et le convaincre d'acheter. Mais malheureusement pour lui, ce n'est toujours pas le bon moment. Parce qu'encore une fois, si tu y vas comme une brute pour désamorcer son inquiétude, tu vas encore faire monter la pression et retomber dans un bras de fer avec lui et c'est tout ce qu'il ne faut pas. Car au contraire, à ce moment, tu dois faire baisser la pression autour de la vente et instaurer un climat de confiance entre toi et le prospect. Et pour ça, tu vas utiliser une technique que j'adore et que j'ai baptisé le tea time. L'idée du tea time est très simple. Tu vas retirer ta casquette de vendeur et tu vas discuter sincèrement avec ton prospect en s'intéressant à son inquiétude exactement comme un ami le ferait autour d'une tasse de thé. Je te donne un exemple. Imaginons que tu vendes un service de publicité sur YouTube pour aider tes prospects à générer des leads B2B. Tu es au téléphone avec ton prospect, celui-ci t'a formulé sa première objection et quand tu l'as clarifié, tu as appris que son inquiétude était « Eh bien, pour être avec vous, je ne crois pas trop en la publicité YouTube car j'ai eu une mauvaise expérience dans le passé. » Hop, tea time ! C'est le moment de sortir ta tasse de thé et t'intéresser sincèrement à cette mésaventure qu'a eu ton prospect exactement comme un ami le ferait. Alors je sais très bien que parmi vous, il y en a qui vont peut-être trouver ce moment un petit peu futile et pas forcément nécessaire. Pourtant, croyez-moi, il y a des dizaines, voire des centaines d'études qui prouvent que s'intéresser sincèrement à votre prospect est le meilleur moyen d'instaurer un climat de confiance qui fera que celui-ci acceptera bien plus facilement vos requêtes. Par exemple, en 2005, dans un lycée américain, une psychologue s'est rendue dans une salle où des lycéens attendaient patiemment leur tour pour faire des photocopies pour y réaliser cette petite expérience. L'idée était de tester trois formules pour voir laquelle lui permettrait de gruger plus facilement la file d'attente. Pour le premier test, un complice est arrivé et a simplement dit aux étudiants qui faisaient la queue cette phrase « Euh, excusez-moi, je peux utiliser la photocopie avant vous ? » sans manifester aucune forme d'intérêt pour la personne. Pour le deuxième test, le complice a demandé de passer devant tout le monde en donnant une justification logique du style « Euh, excusez-moi, je peux utiliser la photocopie avant vous ? » « J'ai un rendez-vous important et je suis vachement en retard. » Et enfin, pour le troisième et dernier test, le complice a essayé de s'intéresser à la personne avant de lui demander de passer devant lui en lui disant « Euh, excusez-moi, pourquoi devez-vous faire une photocopie ? » « Ah ok, je peux utiliser avant vous ? Je suis en retard. » Sans surprise, les résultats ont montré que les participants étaient beaucoup plus disposés à laisser le complice passer avec la troisième formule car en commençant par s'intéresser à eux, les étudiants étaient bien plus disposés à le laisser passer. Et ainsi, de la même façon, la technique du tea time va permettre d'instaurer un climat de confiance entre vous et le prospect et croyez-moi, celui-ci sera donc bien plus disposé à accepter vos requêtes et le timing sera donc parfait pour passer à la troisième et dernière étape du framework CDD. Maintenant, à ce stade, vous avez déjà clarifié dans un premier temps la véritable inquiétude qui était dissimulée derrière l'objection de votre prospect. Vous avez discuté avec lui pour instaurer un climat de confiance grâce à la méthode du tea time. Vous êtes donc maintenant prêt en trois à dissiper son inquiétude pour l'inviter à acheter votre service. Et là, à ce stade, une énième erreur que font tous les vendeurs débutants, c'est qu'ils pensent que l'objectif de la vente est de convaincre votre prospect alors que c'est de le persuader. Et je sais que la frontière peut paraître mince entre ces deux mots, pourtant ça fait toute la différence. Parce que si vous essayez de convaincre votre prospect, c'est que vous souhaitez que celui-ci prenne une décision qui va vous servir vous avant toute chose. Alors que l'objectif de persuader, c'est d'aider le prospect à prendre une décision qui va le servir lui. Ainsi, pour dissiper les inquiétudes de votre prospect, vous allez devoir une nouvelle fois enlever votre casquette de vendeur et lui parler comme quelqu'un qui veut sincèrement l'aider. Exemple, si jamais un client vous dit « J'ai besoin de plus de temps avant de prendre une décision », Première étape, vous allez clarifier son objection en lui disant par exemple « Ok Jean, mais y a-t-il une information que vous espériez trouver dans l'appel que je ne vous ai pas donnée ? » Comme ça, grâce à cette phrase, il va vous révéler sa véritable inquiétude comme « Non, non, c'est juste que j'ai besoin d'être sûr que votre service va vraiment marcher dans mon industrie. » Hop là ! Maintenant, vous savez que l'inquiétude de votre prospect concerne votre produit. Mais comme vous venez de le voir, avant de vous jeter sur lui pour essayer de désamorcer cette inquiétude, vous allez devoir discuter avec votre prospect pour instaurer un climat de confiance et collecter un maximum d'informations sur son inquiétude grâce à la méthode du tea time. Et lors de cette discussion, à force de vous intéresser à lui, peut-être que le prospect va venir vous poser cette question. « Bon, je vous sens sincère, est-ce que vous me garantissez qu'autre service va fonctionner pour moi ? » Là, encore une fois, à ce stade, notre ami John serait complètement tombé dans le panneau et il aurait essayé de convaincre votre prospect en lui expliquant que « Oui, oui, je vous le garantis, mon service a 99% de taux de satisfaction, il est fantastique et je pense vraiment qu'il correspond à votre industrie, faites-moi confiance. » Mais ça, encore une fois, ça n'aura que très peu d'impact sur votre prospect. Alors à l'inverse, voici ce que vous devriez dire pour persuader votre prospect et dissiper son inquiétude. Écoutez, la seule chose que je peux vous garantir, c'est que si aujourd'hui nous sommes au téléphone, c'est parce que vous avez un problème et que si vous ne faites rien pour le résoudre, il ne se passera rien et vous conserverez votre problème. Bon, croyez-moi, ceci aura beaucoup plus d'impact parce que votre prospect sentira que votre réponse est sincère, vous ne passerez pas à coup sûr vos chances de conclure la vente. Les amis, en suivant les éléments que je viens de vous partager dans cette vidéo, croyez-moi, vous serez capable de réfuter 99% des objections auxquelles vous ferez face. Si ce guide vous a plu, comme promis, je vous ai créé une version e-book de cette vidéo dans laquelle j'ai listé en bonus 10 phrases supplémentaires qui vous permettront de contrer n'importe quelle objection comme par exemple « Pourquoi je vous choisirais-vous plutôt qu'un autre et des dizaines d'autres objections ? » Alors si ça vous intéresse, le lien est dans la description, foncez. Également, si vous avez aimé cette vidéo, c'est hyper important pour moi, ça montre que ce type de vidéos et de concepts vous plaît et donc j'en ferai d'autres à l'avenir. N'oubliez pas de vous abonner, je vous retrouve la semaine prochaine, à très vite !